que vous êtes là pour cette séance et c'est un plaisir pour moi de participer. J'espère qu'après une longue journée on pourra encore maintenir votre attention. On va parler d'arrhythmie, donc les arrhythmies c'est toujours quelque chose d'intéressant, au moins pour nous, et très actif. Donc je vais essayer de garder un peu le rythme. Notre centre, l'hôpital Saint-Juan de Déu, on en parlait ce matin, c'est le centre en Espagne qui a été reconnu comme centre d'expertise pour l'électrophysiologie pédiatrique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de 50 centres, on n'a pas besoin de beaucoup de centres dans des arrhythmies pédiatriques parce qu'en fait, ces arrhythmies qui ont besoin d'un traitement inversif spécialisé, il n'y a pas de centaines. Il n'y en a qu'une, il faut que quelqu'un le prenne en charge, il faut que quelqu'un fasse une grosse expertise. Donc nous, on reçoit des malades de toute l'Espagne comme centre de référence. Et c'est bien sûr qu'on trouve des patients de toutes les tailles, de tous les âges, de tous les problèmes qu'on peut imaginer, et même, vous voyez, les gamins avec des arrhythmies, ils peuvent même avoir un bivé. Si la procédure, c'est un peu trop long, on lui donne le bivé rond et comme ça, il va être tranquille. Nous, on a participé en première personne au premier consensus statement qui a été fait, conjoint entre l'Association européenne d'arrhythmie et la Société européenne de cardiopédiatrie. Donc je suis très content et très heureux d'avoir été la personne qui a pu mettre en place ce premier document de consensus entre les cardiologues et les pédiatrices. Quand on voit des patients avec des enfants, avec des arrhythmies, il y a quelques arrhythmies qu'il faut prendre en charge tout de suite. Il faut prendre en charge tout de suite parce qu'ils vont avoir des problèmes si on ne le fait pas. Ce sont des arrhythmies incessantes, des arrhythmies qui peuvent provoquer une dilatation cardiaque, une tachycardie ou maïpathie, etc. Et donc pour ces tachycardies qui sont très mal traitées avec des drogues antiarrhythmiques, parfois il faut tout de suite envisager un traitement plus agressif. Aussi, on voit, c'est clair, on voit beaucoup de patients qui ont été opérés, donc vont avoir un cœur spécial, un cœur anormal. Il va falloir penser, il va falloir voir les arrhythmies qu'ils ont, où est-ce qu'ils vont, comment le faire, comment les aborder, pour de quel côté les aborder et planifier un peu le traitement comme ce patient-là qui fait après une transposition de l'artérie qui a été opérée. Il y a eu un tachycardie qui était un flotteur autour de la cicatrice d'atriotomie. Donc il faut penser toujours que le mécanisme chez les opérés va être aussi différent. Donc quand on parle de l'ablation, et je m'excuse, il y a quelques diapos qui sont en anglais parce que ce sont ces diapos qui ont été faites à partir du document de consensus, on dit que l'ablation, les procédures d'ablation chez les enfants doivent être faites dans des centres spécialisés. Ce sont des centres qui doivent avoir des électrophysiologistes pédiatriques, parfois des électrophysiologistes des adultes, mais avec un intérêt spécial pour l'électrophysiologie pédiatrique, et il doit se faire toujours en collaboration avec les cardiologistes pédiatriques. Et les institutions, les centres qui vont faire ces procédures doivent être des centres qui doivent avoir tout pour pouvoir solutionner tous les problèmes qu'il peut y avoir chez les enfants, où il faut qu'ils soient à la cardiopédiatrie, qu'ils soient en bonne équipe d'anesthésie, qu'ils soient en bon soins intensifs pédiatriques, et bien sûr un bon centre, service de cardiologie pédiatrique. Ça c'est le patient le plus petit au monde qui a été ablaté. Ça c'est un patient qui a été ablationné pour nous il y a 14 ans maintenant. C'est un patient qui était un nouveau-né, prématuré, 32 semaines, qui faisait 1540 grands quand il est né. Il est né parce qu'il avait une tachycardie en 60, il a été en insuffisance cardiaque, et donc on ne pouvait pas le remonter, on arrêtait la tachycardie, ça recommençait tout le temps. Donc il y a 14 ans, on a décidé de faire ces patients, on a fait, vous voyez, le cœur, le cathéter, un seul cathéter, à travers un forum anopale, on a eu la chance, quelqu'un nous a aidé spirituellement, je crois, parce qu'il nous a mis le cathéter où il le fallait, juste au moment où il fallait, on a fait une application, ben, et l'enfant aujourd'hui, il a 14 ans, il va très bien. Donc ça nous a ouvert la porte, a commencé à faire, donc de beaucoup plus petit que jusqu'à ce moment qu'on avait limité un peu nos indications, mais là, on a commencé à voir qu'on pouvait avancer avec ça. Parfois, on a besoin de technologies sophistiquées, comme le système de mapping tridimensionnel, surtout chez les enfants qui ont des cœurs anatomiquement anormaux, qui ont été opérés, qui ont des chants, qui ont différentes choses, et donc il faut comprendre un peu plus où est-ce que se trouve la tachycardie, l'arythmie, le circuit, etc. On fait, habituellement, on fait la procédure d'avlation, chez les enfants de plus de 10 ans, on le fait avec une sédation, très simple. On parle avec eux, on nous explique, on n'a pas de grands problèmes à faire la procédure sans anesthésie générale. De moins de 10 ans, donc on fait l'anesthésie générale. On n'a pas d'appareillage spécifique, donc il faut qu'on se débrouille avec le cathéter d'adulte, il faut essayer de trouver comment on fait pour chaque enfant, qu'est-ce que c'est mieux, mais il n'y a pas d'appareillage spécial, il n'y a pas de cathéter spécial pour les enfants. Donc pour les très, très petits, ça devient assez complexe, parfois, de bouger le cathéter dans des cœurs très petits, mais il faut se débrouiller. L'exemple classique d'avlation, c'est la voie accessoire, c'est un Wolf-Parkinson-White. C'est le classique parce que tout le monde comprend, il y a deux voies, la voie normale, plus une voie accessoire. Cette voie accessoire va provoquer que l'activation du cœur se fait d'une façon anormale. Donc il y a une partie du cœur où l'électricité arrive avant le temps qui devrait arriver normalement, et ça nous donne donc cet aspect de delta sur l'électrocardiogramme. Et chez ces patients, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a deux voies, il peut y avoir une réentrée. Ça veut dire que ça commence à circuler l'électricité autour de deux voies, ça c'est la tachycardie paroxystique banale, normale, d'une voie accessoire. Alors, si on sait où est-ce qu'il se trouve la voie accessoire, on peut y mettre un cathéter en dessous, on peut enregistrer qu'on est là, dans le bon endroit, on peut appliquer l'énergie, l'énergie, normalement c'est la raye-fréquence ou dans quelques cas la cryo, le froid, et on applique l'énergie, on détruit la voie accessoire, et voilà, c'est fini, il n'y a plus de voie accessoire, donc il ne peut plus y avoir de tachycardie. Donc on fait des traitements qui vont guérir le problème. Le problème va être éliminé d'une façon définitive. Il n'y a pas grand-chose en médecine qui peut dire ça, qu'on peut guérir quelque chose d'une façon définitive. Ça c'est un exemple de... C'est un exemple d'une avalation, vous voyez la voie accessoire, je ne veux pas aller au détail de signaux électriques, mais vous voyez comment il y a un changement dans la morphologie de l'électrocardiome d'ici à ici, on vient d'éliminer l'activation par la voie accessoire où le patient vient d'être créé. On peut faire des avalations chez pratiquement tous les tachycardies, le voie accessoire, le voie Parkinson-White, les tachycardies auriculaires, comme c'est ainsi. Ici, on localise le foyer, d'où la tachycardie commence, on élimine ce foyer, des voies accessoires cachées, des tachycardies ou des flotteurs autour de cicatrices de la triotomie, comme ce cas, il y a une atrotomie, c'est le même patient que je vous ai montré avant, donc il est en flotteur parce que ça tourne autour de la triotomie, et on balaie, on provoque que la cicatrice arrive jusqu'à un limite anatomique, dans ce cas-là, la veine cave inférieure, au moment où on coupe tout ce circuit, la tachycardie, le flotteur, va s'arrêter, comme vous voyez ici, comme il s'arrête au moment où on bloque complètement le circuit. Non, il ne faut pas oublier que toutes les avalations, toutes les décisions vont être à la fin individualisées. Le premier traitement pour les enfants avec les arrêts et demi, ce n'est pas l'avlation, c'est le traitement pharmacologique. Il faut essayer de trouver un traitement pharmacologique, il faut essayer de contrôler ses patients, si on peut le contrôler, on va attendre avant de faire des choses, on va quand même, chez certains cas, on devrait faire un traitement beaucoup plus invasif, soit parce que le traitement pharmacologique ne marche pas, soit parce que le patient commence à avoir des effets secondaires importants de la tachycardie, dilatation du ventricule, etc. Voilà, ça c'est un exemple, donc il faut faire une avalation précoce pour éviter la tachycardie en myopathie. Il y a pas mal d'enfants qui ont une tachycardie en 60 et qui commencent à dilater son cœur, et si on ne peut pas contrôler d'une façon effectivee ce tachycardie avec les drogues anti-arythmiques, il faut proposer un traitement invasif pour arrêter cette dilatation. C'est la tachycardie classique qui va provoquer la tachycardie en myopathie, c'est ce qu'on appelle le KUMEL ou le PGRT, donc c'est une tachycardie en 60 qui est provoquée, vous voyez les zones de PELA, qui est provoquée par des voies accessoires à conduction lente, ce sont des voies accessoires qui vont très lentes, donc la tachycardie n'est jamais très rapide, mais très stable, très difficile à couper, c'est toute la journée, 24 heures par jour, le patient est en tachycardie, on n'arrive jamais à la couper, même si c'est une tachycardie à 130-150 battements par minute, mais ça, 24 heures au jour, à la fin, va provoquer une dilatation ventriculaire, va provoquer une insuffisance cardiaque. Ce sont nos numéros en avalation pédiatrique, vous voyez que depuis 1995, c'est quand on a commencé à faire nos premières avalations, on a fait plus de 1 600 avalations, vous voyez qu'on a fait un bon nombre de patients très petits, 152 patients qui font à peine 15 kilos, et donc vous voyez qu'il y en a au moins 100 qui font moins de 10 kilos, donc ce sont des petits, avec des tachycardies en 60, très difficiles à contrôler, et que nous en voient un peu de partout. Nous, on essaie d'être très simples avec nos procédures, extrêmement simples. Parfois, il y a des gens qui ne croient pas qu'on puisse faire si simple. Nous, on essaie de faire toutes nos procédures avec un cathéter. C'est tout. On essaie de mettre un cathéter, si on peut le faire avec un, on ne va pas en mettre deux, parce que si on en met deux, la possibilité de complication se multiplie par deux. Si on en met trois, se multiplie par trois. Donc, on essaie de tout faire avec un seul cathéter, et avec un seul cathéter, on essaie d'enregistrer, et de faire un fait single cathéter, s'il y a un Wolf-Parkinson-White, s'il y a des tachycardies en 60, s'il y a des arrhythmies, ou toujours, si on peut avoir ce qu'on veut avec un cathéter, on ne va pas en mettre deux. Donc, on essaie de le faire le plus simple possible. Ça, c'est ce qu'on fait avec un cathéter. Ça, c'est l'électrocardiogramme, un rythme sinusale, c'est un patient qui a des tachycardies, ça, c'est nos cathéters, c'est le cathéter de stimulation, avlation et enregistrement. On fait tout avec le même cathéter. Là, on enregistre un rythme sinusale. Là, on fait deux extra-stimulus avec le même cathéter, et on déclenche une tachycardie supraventriculaire. C'est la tachycardie que ce patient a. Là, avec le cathéter, on fait le mapping, et on cherche l'activation atriale rétrograde, et on fait l'ablation avec le même cathéter. Et voilà, il n'y a plus de conduction rétrograde. On vient de couper la voie que ce soir, et le patient, la tachycardie termine, et le patient rentre en rythme sinusale. C'est fini. C'est fini. Tout ce que vous avez vu, c'est ce qu'on fait pour faire une ablation simple chez un patient simple. Ça, c'est encore un autre exemple, un peu plus complexe. C'est un patient, 14 ans d'âge, qui a une tachycardie ventriculaire non soutenue répétitive. Il est tout le temps comme ça. C'est un sportiste. Et si on voit bien cette tachycardie, c'est une tachycardie qui vient de la voie de sortie gauche. OK ? Donc, c'est ce qu'on fait. On met un cathéter. Et on fait un mapping. Et on se trouve qu'on est sur la cuspidite aortique coronaire. Et on voit là, et c'est là qu'on trouve avec nos cathéters, un seul cathéter. C'est ce qui fait le mapping. On voit que ça, c'est l'endroit où ça commence la tachycardie ventriculaire non soutenue. On fait l'ablation à ce même endroit avec le même cathéter. Voilà, c'est fini. Ça y est, on a fini la procédure. 10 minutes, 8 minutes, 12 minutes, un seul cathéter. Et c'est bon. Donc, on fait deux cathéters parfois et on le fait quand c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, quand il y a une tachycardie par entrée nodale. Pourquoi ? Parce qu'il faut enregistrer, quand on fait l'ablation, la conduction rétrograde pour être sûr qu'on ne va pas créer un bloc AB. Et il nous faut cet enregistrement à l'oreillette. Ou quand on a des arrhythmies, c'est des patients qui n'ont pas de pré-excitation. Il nous faut un cathéter pour estimuler parfois le ventricule et voir la conduction rétrograde. Dans ce cas, on va mettre deux cathéters. Trois, jamais. Voilà. Ça, c'est nos résultats. Ça, c'est pour des patients de moins de 15 kilos, 80% des patients, on a fait toutes les procédures avec un cathéter. Pour les patients de plus de 15 kilos, c'est le contraire. C'est à peu près 70%, 70%, oui, qu'on fait avec deux cathéters et le reste avec un cathéter. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est le poids avec un cathéter ou deux cathéters. Et vous voyez, pardon, deux cathéters ou un cathéter. Là, le poids des patients, bien sûr, le plus grand, on fait avec deux cathéters, 54 kilos, le plus petit avec un seul cathéter, 20 kilos, en moyenne. le temps de procédure, dégrader bien ça, 23 minutes, 25 minutes. Ça, c'est notre temps de procédure pour faire une avalation. Donc, on essaye de faire simple, très, très, très simple pour éviter les complications et pour aller à faire, c'est ce qu'on veut faire, c'est traiter la tachycardie le plus efficace possible. Le temps de scopie, 6 minutes, 8 minutes, récurrent, 5%, 6%. Voilà, on a des complications, bien sûr. Chaque fois qu'on fait des choses agressives, on va avoir des complications. On a eu des thromboses veineuses, on a eu un BAV et on a eu une suffisance mitrale très sévère. Ça, c'est une complication assez recente qui a fallu opérer parce que la valve ne fonctionnait pas bien après l'avation. Donc, il a fallu, et ça, c'est notre complication la plus grave. On a eu un épanchement péricardique et un BAV transitoire. Vous voyez que c'est, pour 1 700 cas, c'est assez, assez supportable. On voit des cas très intéressants. On voit que pour les enfants, quand on a une pré-excitation ventriculaire, trois fois, on voit des anomalies de la contraction. On voit que la zone où il y a la voie accessoire se contrée d'une façon absolument anomale. Et ça, on le voit de plus en plus. Vous voyez ici un cas chez un patient qui avait une pré-excitation ventriculaire droite. et donc, un sous-patient où on a fait l'ablation, là, ça a complètement normalisé l'activation septale et l'électrocardiogramme, bien sûr, a disparu la pré-excitation. On le voit ici sur la résonance magnétique. Vous voyez avant, il y avait une anomalie très, très évidente de la contraction septale qui disparaît complètement après normalisation de l'électrocardiogramme avec l'ablation. On a parlé ce matin de qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller aux endroits opérés. Il faut traiter. Comment il faut faire ? Nous, on fait pour l'électrophysiologie pédiatrique, c'est encore plus évident que pour d'autres choses. Il y a tellement peu de spécialistes au monde et tellement peu de centres au monde qui font qu'on ne peut pas voir à former je ne sais pas combien de gens pour faire l'électrophysiologie pédiatrique. Mais les enfants sont partout. Il y a des enfants avec des remiers partout. Ils ont le même droit partout dans le monde d'être traités avec la plus grande technologie ou la plus moderne technologie. Nous, on va ailleurs. On va ailleurs. On va dans des endroits comme cette salle-ci. Ce n'est pas une salle idéale. En fait, c'est un garage. Donc, il faut se adapter. Il faut avoir le matériel qu'on transporte d'un côté à l'autre pour essayer de traiter les gens. On va à Mozambique, on va en Égypte, on va dans des endroits où je crois qu'on peut payer deux. Il faut faire la formation. Il faut former les gens. Pas en électrophysiologie pédiatrique, mais il faut les former de comment reconnaître les enfants qui vont avoir des taquicardies, comment reconnaître ceux qui peuvent se bénéficier d'une avalation. Ça, pour vous, c'est tous les étudiants de médecine d'un pays comme Mozambique qui a 30 millions d'habitants. Tous les étudiants de médecine de tous les cours en Mozambique sont dans cette salle. Il n'y en a pas plus. OK ? Donc, voilà, ils sont là. Ce sont les médecins du futur à Mozambique. Ça, ce sont les étudiants de l'infirmierie à Aswan, en Égypte. OK ? Et là, c'est bien. La photo est joli. On va dire que c'est une pioly photo. Et là, c'est mon ami, professeur, grande personne, Magdi Yacoub. Ça, c'est son centre à Aswan où je collabore assez souvent tous les 3 mois, 4 mois. En fait, la semaine prochaine, je serai là pour faire des avalations sur les enfants. Je vais conclure. L'avalation d'arrhythmie est effective et sûre chez le nouveau-né et le nourrisson dans les centres très spécialisés. La technique à cathéter unique minimise le taux de complication car c'est une technique simple et sûre. Des cardiopathies structurelles ne sont pas un handicap pour envisager une avalation. En fait, l'avalation peut améliorer le devenir de patients sélectionnés avec de différentes pathologies cardiaques. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio